format court sur les puissances de 10 alors ce qui est important c'est de comprendre que c'est un cas particulier de tout ce qu'on a vu pour a égal 10 on retrouve donc les propriétés à puissance m fois puissance n ça fait à puissance m plus n à puissance m divisé par 10 puissance n pour le coup égale 10 puissance m moins n 10 puissance m le tout à la puissance n c'est 10 puissance m fois n 10 puissance 0 c'est un 10 puissance ainsi 10 puis 10 puissance moins n c'est un sur 10 puissance n évidemment avec mn des relatifs alors quelques exemples et je voulais vous parler du cas 10 puissance moins quelque chose moins 3 c'est un nombre positif en fait 1 c'est parce qu'il ya un moins devant la puissance que c'est positif pour avoir un nombre négatif il faut une à moins devant tout le nombre autrement bas 10 puissance 6 c'est un million et 10 puissance 9 c'est un milliard juste pour la petite histoire et on va parler maintenant d'écriture scientifique donc une écriture scientifique faut comprendre qu'elle est unique déjà tous les réels non nuls en ont une donc unicité de cette forme et puis donc cette forme c'est quoi c'est un nombre un nombre a multiplié par 10 puissance quelque chose le p évidemment c'est un relatif mais le a il n'est pas n'importe où il est coincé entre 1 et 10 10 exclu par exemple si je prends 4 millions 120 milles et bien je peux l'écrire par exemple 412 fois 10 puissance 4 mais ce n'est pas une écriture scientifique puisque 412 n'est pas entre 1 et 10 toutes ces égalités sont corrects 1 mais ce n'est pas l'écriture scientifique d'écriture scientifique c'est 4,12 qui vient entre 1 et 10 4,12 fois 10 puissance 6 donc attention à ce nombre qui doit être entre 1 et 10 il ya toujours possibilité de s'y ramener sauf pour 0 bien sûr 0 n'a pas d'écriture scientifique mais par exemple 0,005 c'est 5 fois 10 puissance moins 3 etc etc voici quelques exemples d'écriture scientifique quand vous avez un nombre entre 1 et 10 ben son écriture scientifique c'est elle même en quelque sorte donc 10 puissance 0 0 n'a pas d'écriture scientifique si vous prenez un exemple plus complexe et bien on va appliquer toutes les règles des puissances qu'on connaît déjà en l'occurrence sur cet exemple là on commence par vérifier déjà qu'on est en présence d'un produit il ya des fois partout donc on va pouvoir commuter les facteurs les bouger on va rassembler évidemment les nombres les nombres réels par les puissances et les puissances d'un côté également donc la partie nombre ça fait 246 dans ce cas là et la partie puissance on applique les règles qu'on connaît et qui sont concadrés juste au dessus et à la fin on se demande si c'est scientifique bien en 246 ne l'est pas entre 1 et 10 en revanche 2,46 si donc je commence déjà à changer le 246 en 2,46 fois 10 puissance 2 je n'oublie pas évidemment le 10 puissance moins 5 et donc en mélangeant les deux puissances avec toujours les mêmes règles ça fait ceci et ça c'est l'écriture scientifique si vous voulez l'écriture décimale évidemment vous dérouler votre puissance je vous laisse les yeux